Imaginez, vous arrivez au laboratoire, on place les électrodes pour mesurer l'activité de votre cerveau, et on y est. On vous demande de vous masturber. Pour la science, de nombreux volontaires ont accepté, ce qui a permis aux neurosciences de percer plusieurs mystères de la sexualité. Pourquoi ressent-on-nous du désir sexuel ? Qu'est-ce qui déclenche l'orgasme ? Comment la sexualité modifie durablement notre cerveau ? Pour répondre à ces questions, je vous invite à explorer ce qui se passe dans votre système nerveux avant, pendant et après l'activité sexuelle. Cela vous permettra de comprendre des aspects de la sexualité dont peu de gens ont conscience, mais qui expliquent beaucoup sur cette expérience encore très taboue. Ce qui nous mène à la sexualité, c'est généralement l'apparition du désir. Ici, on parle bien de désir sexuel et pas d'attraction amoureuse, car dans le cerveau, ce n'est pas la même chose. Des études ont montré que les zones du cerveau qui s'activent lors du désir sexuel sont partiellement différentes de celles qui s'activent lorsque l'on ressent de l'amour. Donc, même si en termes de ressenti, l'attraction amoureuse et sexuelle peuvent se ressembler, il est techniquement possible de distinguer si vous ressentez plutôt l'une ou l'autre en mesurant l'activité de votre cerveau. Pour revenir au désir sexuel, il est influencé par de nombreux facteurs, internes et externes, tels que l'humeur, la santé et la présence de partenaires potentiels. Dans le cerveau, ce désir est lié à l'activation du circuit de la récompense, qui oriente l'attention et les comportements de façon à créer des conditions propices à la sexualité. Cependant, si le contexte n'est pas perçu comme approprié à la sexualité, les pulsions sexuelles sont alors réfrénées par le cortex préfrontal, la partie rationnelle de notre cerveau, qui freine alors le désir et contrôle les comportements. A l'inverse, si le contexte est perçu comme propice, ou que le désir dépasse un certain seuil, un autre phénomène apparaît, l'excitation. Lors de l'excitation, le rythme cardiaque et respiratoire augmente, ainsi que le flux sanguin dans les parties génitales, entraînant l'érection ou la lubrification vaginale. Côté cerveau, on observe la libération de molécules qui préparent le corps à l'activité, et qui génèrent motivation et plaisir. À ce moment-là, il y a aussi une désactivation du cortex préfrontal dont on a parlé juste avant, ce qui entraîne une diminution de la conscience de soi et altère notre capacité de jugement. En effet, qu'il y ait activité sexuelle ou non, l'excitation impacte la prise de décision. Elle conduit à une prise de risque accrue, ce qui peut se manifester par exemple comme des rapports sexuels non protégés. Donc, quand on est dans ce feu de l'action, il faut faire attention. Et en parlant d'action, on arrive maintenant dans le cœur du sujet, l'activité sexuelle. L'activité sexuelle implique généralement la stimulation physique des zones érogènes, les parties du corps qui procurent du plaisir. Les zones érogènes, telles que les lèvres, les mamelons et les organes génitaux, sont riches en terminaisons nerveuses. Donc, leur stimulation transmet un fort signal au cerveau. Dans ce dernier, cela active les régions liées à la perception des sensations physiques, mais aussi les régions associées au plaisir. D'ailleurs, il existe des études qui ont cartographié les zones qui sont généralement érogènes. Cela dit, il est important de noter qu'il existe une grande variabilité entre individus dans leur localisation et leur sensibilité. Puis, avec toute cette stimulation, le système nerveux périphérique commence à être très actif. On observe ici une dynamique intéressante entre les deux parties qui le composent, et que l'on peut comparer à un accélérateur et à un frein. D'une part, le système nerveux sympathique, l'accélérateur, déclenche la phase d'excitation initiale, augmentant le rythme cardiaque et respiratoire. Et d'autre part, le système nerveux parasympathique, le frein, s'active pour favoriser la relaxation et la dilatation des vaisseaux sanguins génitaux, aidant à maintenir l'état d'excitation sur la durée. Enfin, si l'excitation et la stimulation deviennent assez intenses, le système nerveux sympathique, l'accélérateur, reprend le dessus et on s'approche de l'orgasme. L'orgasme se déclenche que le niveau d'excitation et de stimulation dépasse un certain seuil. Le système nerveux sympathique est alors à son pic d'activation, ce qui peut entraîner des contractions musculaires. Côté cerveau, on observe alors une activité élevée et étendue, ainsi que la libération massive de neurotransmetteurs, qui génèrent une sensation de plaisir intense et une expérience de transcendance. Puis, après l'orgasme, il y a une transition rapide où le système nerveux parasympathique, le frein, reprend le relais, induisant une sensation de relaxation et de satisfaction. Mais les processus cérébraux liés à la sexualité ne s'arrêtent pas là. Après l'orgasme, plusieurs choses intéressantes se passent dans votre cerveau. Juste après l'orgasme, on observe une diminution du taux de cortisol, l'hormone du stress, ainsi qu'une grande libération d'endorphines et de prolactines. Ces changements provoquent la sensation de bien-être, de relaxation et de fatigue que beaucoup de gens ressentent juste après un rapport sexuel. Cela dit, la sexualité entraîne aussi des modifications neuronales à long terme. Les expériences sexuelles modifient le cerveau. Notamment les zones liées à l'apprentissage et au circuit de la récompense. Ces changements de renault influencent la probabilité de répéter des comportements sexuels similaires dans le futur. Plus on a apprécié une expérience sexuelle, plus on aura de chances de recommencer. Et inversement. Enfin, on y vient. La sexualité entraîne la libération de molécules surnommées les hormones de l'amour, comme l'oxytocine et la vasoprécine. Ces molécules renforcent les liens affectifs, ce qui favorise la formation de relations à long terme. Avant de conclure notre exploration du lien entre cerveau et sexualité, il nous reste encore quelques points importants à aborder. Déjà, je ne suis pas sexologue, et cette vidéo n'est pas prescriptive. Si vous voulez des conseils, je suis sûr qu'il existe plein de bonnes ressources sur internet. Ensuite, il y a encore énormément de choses très intéressantes qu'on n'a pas abordées ici, comme les différences entre les hommes et les femmes, la sexualité et l'orientation sexuelle. On abordera sûrement ces sujets dans le futur, donc abonnez-vous et mettez la cloche si ça vous intéresse. En attendant, si vous voulez continuer votre exploration du cerveau, je vous conseille cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.